Bonjour à tous, nous sommes à Nantes, le 30 mars 2023, et je suis en compagnie de Médine Assouli, que bien sûr tout le monde connaît pour ceux qui ont intégré Urban Voices en 2022, et que aussi le grand public connaît, puisque voilà, Médine Assouli, c'est un peu au Maroc, notre représentant de la tradition et de la modernité, de l'évolution de cette musique extraordinaire qui nous a servi de terreau pour construire l'œuvre l'année dernière d'où que tu viennes. Et ce qui se passe cette année, Médine, c'est que voilà, j'ai pris la décision, parce que c'était ma charge depuis dix ans, de te donner notre beau bébé qu'on a créé l'année dernière tous ensemble en création, et que tu le mettes au niveau dont on rêve depuis dix ans, parce qu'Urban Voices, depuis dix ans, cherche un petit peu dans son travail d'études, etc. Et là, on est à une œuvre originale, d'où que tu viennes, et tu nous fais une proposition de, on pourrait dire parfaire, en tout cas de peaufiner, en tout cas de faire briller cette œuvre, parce que c'est vrai que l'objectif qu'on a maintenant, il est vraiment important, c'est un grand virage, c'est de faire tourner cette œuvre pour créer une grande communauté de chanteurs autour de cette œuvre originale à travers le monde. Alors, c'est vrai qu'on a des pistes un peu partout, on en reparlera, en Europe du Sud, en Europe de l'Est, en Afrique du Nord et ailleurs. Et là, c'est vrai que c'est important, dans cette période, et pour cette année 2023, de faire quelque chose qui soit marqué. Alors, on sera à la cité des congrès de Nantes, on aura la cité du 1er de juillet. Maintenant, quel est ton travail ? Où tu en es ? Raconte-nous un petit peu ce qu'on a fait cette semaine, parce que cette semaine, ça a travaillé avec Amishai. Alors, raconte un peu. On a un peu traîné cette semaine ici. Déjà, vous avez un bon studio ici. Ouais. Vraiment, c'est un peu... C'est très fluide à travailler ici et tout. L'équipe aussi, tout le monde est sympa. Déjà, moi, ça m'a fait beaucoup plaisir l'année dernière d'être parmi vous. On a fait les concerts ici, à Nantes. Après, déjà, on est partis aussi à Agadir. Et du coup, en fait, on a joué à Agadir. Et si tu te rappelles bien, la veille, moi, je jouais à Rabat avec Mermoucha. Et du coup, après l'édition d'Agadir, tu m'avais dit, qu'est-ce que tu en penses pour l'année prochaine ? Tu m'as proposé de faire la direction artistique. Et vu que j'étais... D'ailleurs, à Rabat, il y avait Fred qui travaillait avec toi aussi, qui était avec moi à Rabat. Et le lendemain, on a fait le voyage ensemble pour rejoindre Urban à Gadir. Donc, j'avais ça, en fait, dans ma tête, les deux jours qui suivent, les deux musiques qui étaient de suite et tout. Pourquoi pas ramener Mermoucha Orchestra avec Urban Voices et faire un seul spectacle cette année, à la base de ce qu'on a fait l'année dernière, du spectacle d'Où que tu viens. Puis il y a une logique, parce que le terreau de création dans Mermoucha, ça vient aussi de Tongumbri. En fait, la musique de Mermoucha, c'est un peu ma musique. Retravaillé avec Mermoucha. Et d'ailleurs, l'année dernière, on a enregistré un disque qui est sorti en vinyle. D'ailleurs, j'ai un peu plus, qui s'appelle Sahara Koyo. C'est avec Mermoucha, on a sorti ce vinyle-là à Amsterdam l'année dernière. Et du coup, c'est frais. Et Urban Voices, c'est beaucoup de gens qui chantent. Mermoucha, c'est un orchestre de 18 personnes. Mais cette année, on ne va ramener que 10. Mais quand même, pour 1000 personnes, l'année dernière, j'avais imaginé qu'il faut quand même une bonne base musicale pour supporter toutes ces 1000 personnes. C'est tout le truc un peu artistique. C'est-à-dire qu'en fait, en effet, aujourd'hui, on a un orchestre de voix qui est extraordinaire. Et il faut aussi rééquilibrer pour que tout ça tienne bien. Et qu'on n'ait pas le sentiment que la musique est un petit peu légère derrière pour porter tout ça. Moi, je suis complètement d'accord. Ça manquait de fréquence. Mais c'est vrai que déjà, rien que les voix toutes seules, tu es déjà dans un monde incroyable. Rien que les a cappella, déjà, ça fait voyager et tout. Mais je crois que si tous ces voix-là et si tous ces textes, ils sont un peu habillés avec une belle musique derrière, des belles écritures, des sorties, des moments. Je ne sais pas, peut-être cette année, on va faire des trucs rigolos aussi. Tu vois, pourquoi ne pas faire un show, vraiment un show, bien pensé, des danses. J'ai vu l'année dernière, par rapport à ce que j'ai vu déjà, tous les choristes, ils sont motivés. Les gens, ils veulent créer des choses. Ils veulent être parmi la création de cette œuvre. Il y avait des enfants, il y avait des mamies, il y avait des papis, il y avait des papas, des mamans. Donc, ça m'a beaucoup, beaucoup touché vraiment l'année dernière de voir ça. Et je crois que le potentiel qu'il y a, on peut faire un super spectacle, c'est pas d'ailleurs. Oui, oui. Alors, c'est vrai qu'on n'aura pas, contrairement à certaines années, parce qu'on ne peut pas se le permettre, parce que là, on a affaire à un orchestre international qui tourne énormément, qui nous vient d'Amsterdam. Vous serez présents avec l'orchestre à la fin des sessions. Nous, on va tout préparer avec les choristes mai-juin. Mais c'est vrai qu'on est sur un truc qui est assez exceptionnel, puisque c'est quand même, c'est une œuvre originale, en français, en arabe, avec des incursions d'autres langues, mais avec un orchestre d'un niveau, voilà, d'un super niveau jazz et musique classique également. Donc, on est avec une orchestration assez puissante. Il faut souhaiter qu'on atteigne le niveau. Enfin, moi, je le crois, parce que j'ai entendu les arrangements, je suis avec toi évidemment là, mais c'est vrai que c'est un sacré challenge pour toi aussi. Bien sûr, oui. Surtout, comme tu disais, ce n'est pas comme l'année dernière. Déjà, l'année dernière, c'était spécial. Parce que, si tu veux, d'après ce que j'ai vu, Urban Voices depuis dix ans, il ramenait des musiques qui existaient déjà et les faire enseigner aux choristes. Alors que cette année, ce n'est pas pareil. Cette année, c'est partir de zéro pour créer avec Samirane Grouch, qui a fait les textes, avec toi et avec Taïev, avec Sarah et Juliette. En fait, c'est ça l'équipe qui a créé cette œuvre au début. Et du coup, ce n'est pas pareil. Parce que là, on part de zéro. Il faut créer, il faut les idées et tout ça. Donc, pour créer un spectacle déjà, des fois, ça dure deux ans pour que ça soit vraiment tight, pour que ça soit... Sans parler d'avoir des choristes. Exactement. Voilà, déjà un groupe normal. Un nouveau spectacle, ça prend deux ans pour que ça soit rodé et pour que ça soit valable pour les tournées. Pour que ça soit rodé pour les tournées. Et d'ailleurs, là, d'après ce que tu avais dit tout à l'heure, Urban Voices, déjà, ça commence à s'exporter. Parce que déjà l'année dernière, on a fait Nantes, Agadir. On avait fait Séville. On avait fait Cuba avant, mais l'idée du voyage est là déjà. Le Cuba, Séville et tout. Mais tout ça, en fait, c'était des Nantes qui partaient voyager à Cuba et qui partaient voyager à Agadir. Après, cette année, ça peut être différent. Pourquoi ? Les Nantes sont toujours bienvenues partout où il y a Urban Voices. Mais pourquoi pas former des locaux aussi. Peut-être même il y a des choristes qui peuvent même former mais genre en petits groupes avec des petits groupes locaux et tout. Mais je crois que ça peut être vraiment exporté par toi. Mais ça, je referais un point à notre public, aux choristes et aux personnes qui sont intéressées. Parce que c'est vrai que non seulement le concept évolue, on va vers une œuvre originale. Donc, il fallait bien en effet deux années pour le peaufiner. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on propose carrément aux villes. Et ça, c'est suite aussi à des discussions qu'on a eues ensemble dans l'hiver. On en est aujourd'hui à proposer aux villes de former des choristes chez eux, un peu comme on forme Urban Voices ici. Les former d'abord chez eux et ensuite que ce soit une proposition de destination de voyage pour les Nantais et d'ailleurs les autres. Donc, du coup, on est dans quelque chose qui est gagnant-gagnant, je trouve. C'est gagnant-gagnant. En même temps, quand on parle du social, en fait, c'est plus social parce que c'est les socials de Nantes qui rencontrent les socials de là où tu vas. Et du coup, quand tu as des choristes mélangés, quand tu as 200 Nantais avec 200 Marocains qui chantent ensemble, il y a plus de connexions. C'est mieux pour moi, c'est mieux de ramener que 200 Nantais chanter à Gadir. Mais il y a plus de rencontres, en fait, s'il y a d'autres choristes de là-bas et tout. Et ça fait vraiment plus d'échanges, que ce soit à Gadir aussi, vie ou ailleurs. On voit que le truc n'est pas simple parce que déjà, nous, on a mis plus de 10 ans pour créer une communauté ici à Nantes et que le projet vraiment ne soit pas que le fruit du hasard. Au bout de 10 ans, ça ne peut pas être du hasard. C'est vraiment du travail de fond. On a des protocoles, on a une équipe et c'est génial. Mais maintenant, imagine demain, parce que ça va marcher. Parce que moi, j'en suis persuadé, je l'ai vu à Séville et je l'ai vu à Gadir, c'est dithyrambique les gens sur le projet. Il y avait des inscriptions à Gadir. Non, le truc, c'est que si on avait fait le projet comme ça, c'est-à-dire si demain, on propose à des villes carrément créer ce qu'on a fait ici depuis 2011, du coup, tu imagines la logistique au niveau communauté. Mais moi, c'est notre meilleur appui. C'est-à-dire, plus la partition, on prend du plaisir à la jouer. Et comme tu disais dans l'animation de la scène, prendre du plaisir à jouer, à jouer, à jouer, à jouer, c'est-à-dire à être dans le jeu, dans le ludique et prendre du plaisir à se rencontrer et que l'œuvre soit au niveau artistique, mais vraiment top. Là, on est sur quelque chose d'assez rare, quand même, en réalité. Et en plus, sur une œuvre originale, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur le répertoire d'une grande star, d'une sorte de marché, on est sur quelque chose qu'il faut faire passer. Ou aussi, en fait, c'est un répertoire qui existe déjà et tu viens l'enseigner à des choristes, ça ne veut pas dire qu'on est partis tous ensemble de A, tu vois, genre de rien. On est partis tous ensemble, ça veut dire qu'on est tous responsables que ça soit bien, que la musique soit bien, que les choristes chantent bien. J'ai vu l'année dernière, on a même un peu enseigné la méthode dont on écrit genre la slang language, dont on écrit les A, avec le 3, le K, et les gens, ils étaient curieux, ils voulaient ces éléments pour apprendre le chant en arabe. Et je crois qu'il n'y a pas plus beau que la rencontre autour de la musique et partager les rires ensemble, partager les émotions ensemble. Alors ça, on le sait, pour nous, c'est un fondamental. C'est-à-dire d'avoir choisi le chant, ce n'est pas pour ça, mais on se rend compte que l'expression vocale, c'est quelque chose de spontané pour les gens, de facile, d'accessible. Et surtout, c'est un élément de partage incroyable. C'est un outil de partage incroyable. En tout cas, Mehdi, moi, ce que je veux te dire, c'est que j'ai vu votre travail cette semaine avec Avishai, puisqu'on avait le directeur de... Oui, il y avait Avishai avec moi ici, le chef d'orchestre. Il est parti à Amsterdam tout à l'heure en avion. Il est parti, Mais vraiment, merci, parce que cette semaine, c'est énorme. Et puis aussi, le rythme... On a traîné la nuit. Oui, mais c'est normal. C'est normal. Vous travailliez entre 6 heures du soir et 6 heures du matin. Exactement. Ça fait partie aussi du... Que les gens le sachent aussi que ça fait partie du rythme dans lequel on est. C'est des moments plus calmes la nuit. Mais on a pas mal avancé quand même. Vous avez super bien bossé. Pour les choristes, ça sera la surprise. Bientôt, ils vont découvrir... Alors, il y a ceux qui ne nous connaissent pas et qui vont découvrir le projet, mais il y a ceux qui nous connaissent qui étaient là l'année dernière qui vont aussi découvrir parce que c'est aussi ça. Ça ne va pas être... vraiment pas être exactement la même chose. Il y a plein de choses qu'on va retrouver, mais il y a plein d'ambiances, d'aménagements, le théâtre a changé, le décor change. Et c'est chouette parce que c'est pour un mieux. Et puis encore une fois, moi, je le redis, cette oeuvre, elle n'est pas faite pour one shot. Elle n'est pas faite pour cette année 2023. Elle est faite pour nous préparer comme un véhicule qui va nous emmener un petit peu à travers le monde et à travers la rencontre. En tout cas, Mehdi, je t'embrasse. Écoute, on est ensemble. Et on fait ça bien. Urban Voices. Yes. On est ensemble. Venez nombreux. Yes. Ha ha. Sous-titrage Société Radio-Canada